Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce lundi 10 septembre 2018 au micro d'Onuka Yembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, 1. Emmanuel Chadary, sans programme de société, courtise tout de même les professeurs d'université. 2. Tendons-nous vers un front commun et un candidat commun ? 1. Emmanuel Chadary, toujours sans programme de société, courtise tout de même les professeurs d'université. Les professeurs d'université ont lancé un appel de soutien samedi dernier au candidat du front commun pour le Congo FCC en sigle, Emmanuel Ramazani. A cette occasion, le dauphin du président Kabila a précisé que « Le moment de la présentation de son programme n'est pas encore arrivé », conformément au calendrier électoral de la CUNI, rapporte 16 sur 7.CD, qui esquisse néanmoins le type du Congo dont rêve Chadary. La République démocratique du Congo de demain, que tout le monde veut forte et prospère, ne le sera que si on investit dans l'enseignement, la science et la recherche. Elle doit être le pays où la science sera au centre de préoccupations souhaitent Emmanuel Ramazani Chadary, cité par ce média en ligne. Chadary rêve notamment de créer un couloir de communication entre les universités et le pouvoir politique où les professeurs resteront au service de la science et éclaireurs de la société, ajoute le site d'information. Réagissant à cet appel des universitaires, André Mbata juriste et professeur affirme qu'un manifeste « une déclaration ou un appel des universitaires d'une de son nom que rendent généralement une activité scientifique, un colloque, professeur, une conférence, un atelier, écrit le potentiel ». Pour ces juristes, la rationalité scientifique a pour objectif de magnifier les valeurs et non d'aduler ou d'exprimer un désir ou une passion éternelle pour un homme. Dans une allusion à la rencontre des professeurs, ajoute le quotidien. 2. Opposition Tendons-nous vers un front commun et un candidat commun ? La présence de Félix Tshisekedi à Bruxelles, sonne comme une confirmation de la grande rencontre de l'opposition annoncée en terre belge. A cette réunion devrait participer le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, le leader d'ensemble pour le changement, Moïse Katoumbi, le patron du MLC, Jean-Pierre Bemba, et le porte-étendard de l'UREP, Adolphe Muzito, fait savoir au Forum des AS. Ce dernier n'aménageant aucun effort, à l'image de Jean-Baptiste pour baliser le chemin à l'organisation de cette grande messe. On l'a vu la semaine dernière, successivement rencontrer Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, pour enfin finir avec cette entrevue hier dimanche 9 septembre avec Félix Antoine Tshisekedi. Vu de l'UDPS, cette réunion annoncée cadre parfaitement avec le contenu de l'adresse faite vendredi par Félix Tshisekedi en personne aux combattants de son parti. A l'occasion de ces meetings, le leader de l'UDPS a invité sa base à considérer les autres leaders de l'opposition comme faisant partie d'une même famille. « Elles ne sont donc pas nos adversaires », a-t-il lâché sous les applaudissements. Fatih est allé plus loin en disant qu'ils auront leur place dans les institutions post-23 décembre. Allusion faite ici par Félix Tshisekedi à Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito qui ont été invalidés dans la course à la présidentielle du 23 décembre prochain, de même qu'à Moïse Katoumbi qui n'a même pas pu présenter sa candidature. Reste à savoir si, à Bruxelles, les différentes loges de l'opposition parlent le même langage. Outre le retrait de machines à voter, le nettoyage de fichiers électoraux qui font partie des revendications communes, il leur faut s'accorder et c'est plus difficile sur la désignation d'un candidat commun à la présidentielle du 23 décembre autour d'un programme commun. Ces chefs de parti sont conscients que, cette fois-ci, il va falloir faire un bloc pour espérer battre le candidat de la majorité. Une équation à plusieurs inconnues qu'il paraît bien difficile à résoudre pour l'instant. Jusqu'ici, du moins, ces leaders tous ou presque se montrent flexibles vis-à-vis d'une telle démarche. C'est plus facile à dire qu'à faire, compte tenu des égos de chaque acteur en présence. Fels Tshisekedi UDPS, Vital Kamere UNC et Jean-Pierre Bemba MLC ont réaffirmé leur engagement à œuvrer dans le sens de dégager une candidature commune. Mais qui pourrait se désister au profit de l'autre, s'interroge-t-on dans l'opinion, conclut Forum des AS. Pour Deutsche Welle qui titre « L'opposition tente de mettre en place une stratégie commune pour la présidentielle » En République démocratique du Congo, les partis politiques d'opposition tentent de mettre en place une stratégie commune pour gagner les élections de décembre prochain. Les opposants congolais doivent s'unir pour gagner les élections. C'est les vœux des habitants de Goma qui se sont exprimés à ces sujets. La désunion au sein de l'opposition est évoquée comme cause majeure de son échec électoral en 2011. Raison qui pousse les habitants à appeler les leaders à une candidature commune. « La question de la candidature unique de l'opposition, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la crédibilité des élections parce que nous ne pouvons pas aller aux élections tant qu'il y a la machine à voter, tant que le fichier électoral est déjà boutiqué d'avance. Et là, ça ne va pas nous permettre d'aller aux élections crédibles et apaisées, estime Augustin Kabouya, communicateur du Parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, qui voit les choses autrement. Adrien Mouchoumon, un cadre de l'Union pour la nation congolaise en province du Nord Kivu, reste optimiste pour l'Union de l'opposition. Ce serait une déception si les hommes politiques congolais ne soient pas en mesure de transcender leur égo. Au même moment, la candidature commune devrait être la résultante d'un critérium. L'Est de la République démocratique du Congo a fait 51% d'un relais visiblement. Le candidat commun de l'opposition s'il est de l'Est, il part favori pour battre à plat couture le candidat du pouvoir, avant d'ajouter que « La démarche exige un critérium », rapporte Dutch Ewell. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur d'Onkayembe de Pignoc City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.